Et bien bonjour, bonjour Johan, je suis Fabienne, Dupuis, Monetcoach, fondatrice de l'école de l'argent. Mon envie avec les Monettock en général c'est de changer le regard sur l'argent et d'en parler différemment. Je propose à mes invités une conversation qui est un peu à l'écart des lieux communs pour partager leur expérience de et sur l'argent. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Johan Lopez, fondateur de Snowball, la géniale newsletter pour démocratiser les questions liées à l'argent, mais peut-être que toi tu te présenteras différemment. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour te présenter. Est-ce que tu peux nous dire comment tu nommerais ton métier ? C'est une bonne question. Et d'où tu parles quand tu parles d'argent ? Ouais, alors je dirais que c'est un mélange entre entrepreneur et créateur de contenu, parce que je fais un peu les deux. Créer une entreprise, donc ce nouveau média, Snowball, et à côté je crée aussi beaucoup de contenu. Donc je dirais que c'est un peu un mix entre entrepreneur et créateur. Je pense que c'est ça le bon équilibre. Et d'où tu parles quand tu parles d'argent ? D'où, tu veux dire ? Oui, qu'est-ce que c'est, de quelle place tu parles quand tu parles d'argent ? Alors dans ce cas-là, je dirais que je me place plus du côté de l'investisseur, on va dire traditionnel. Enfin voilà, ça pourrait être un ami, mes parents, etc. Donc j'essaie à chaque fois de me mettre un peu de cette position-là. Donc plus en, voilà, moi, comment j'ai fait les choses, et essayer de partager un peu cette expérience en tant qu'investisseur, entre guillemets, basique, tu vois, pas expert ou pas professionnel. Parce qu'en fait, des investisseurs professionnels, experts qui font ça tous les jours, il y en a vraiment très peu. Et le vrai problème vient du fait qu'il y a très peu de gens, enfin très peu. Il y a peu de Français qui s'intéressent à ces sujets-là parce que justement, c'est beaucoup d'experts, etc. qui parlent. Et c'est un langage que le commun des mortels ne comprend pas forcément. Et c'est pour ça que j'ai voulu me placer plutôt, voilà, moi, qu'est-ce qu'en tant qu'investisseur français, quand j'avais 20 ans, ou aujourd'hui, j'en ai 35, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre, en fait, de la part d'une personne qui partage du contenu, des connaissances autour de ça. Donc c'est un peu ça, voilà, ma position, c'est, voilà, j'ai essayé de la résumer au mieux. Mais c'est pas évident, c'est une question que je ne me suis jamais vraiment posé, en vrai. Donc, c'est, voilà, c'est à chaud, je dirais ça. Chouette, c'est un peu un endroit, en fait, où tu partages ton expérience, finalement. C'est ça, oui. Tout à fait, oui. De toute façon, c'était ça le but, en fait, au tout début, quand j'ai lancé Snowball, en mars 2020, vu que c'était vraiment un petit projet perso à côté de mon boulot, ma volonté, c'était vraiment ça, en fait, de partager mon expérience personnelle. C'était vraiment très personnel. Donc moi, avec le temps, ça a évolué. Évidemment, je partage toujours mon expérience, mais j'ai rajouté un décryptage de news, etc., donc moins lié à ma personne, mais ça reste quand même un sujet très central. Et on en reparlera, parce que ça va rester un sujet central dans le futur de Snowball. Je ne sais pas si on va l'évoquer, mais voilà, cette volonté d'humaniser le contenu est vraiment très importante. Parce qu'il y a beaucoup, enfin, voilà, le contenu lié à l'argent, c'est vraiment une commodité. Aujourd'hui, sur Internet, toutes les infos, tu les as. Ce n'est pas vraiment un problème. C'est peut-être plus la façon dont l'information est partagée, qui est parfois plate, parfois avec beaucoup de jargon, qui peut faire un peu peur. Donc c'était pour ça que j'avais cette volonté vraiment de, voilà, comme je te dis, presque comme si tu parlais à un ami ou à tes parents qui veulent investir ou qui veulent mieux comprendre un sujet. Donc voilà, de rester très humain, tout simplement, et pas aller dans l'expertise. Il y a vraiment une part de démocratisation, d'ouvrir ce contenu à des personnes qui seraient un peu, c'est ce que je vis moi, en tout cas, c'est juste avant. Je découvre au fur et à mesure des éditions de Snowball, tout un tas de domaines d'investissement qui me permettent de me dire, ah, ça, ça me plaît, ah, ça, j'ai moins d'appétit pour ça, ah, et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de réticence à aller dans les contenus experts qui parlent avec un langage qui me semble extrêmement pas proche de moi. Oui, oui, c'était clairement ça, un peu le constat que, alors que je ne me suis pas fait, tu vois, je n'ai pas eu, je n'ai pas fait un master plan de comment j'allais créer Snowball, et quand j'ai commencé à écrire, je n'avais même pas ce, je n'avais pas, enfin, je l'avais sûrement eu, cette réflexion, mais qui était un peu inconsciente, on va dire, je pense, de se dire, OK, aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu, et c'est du contenu que les gens n'aiment pas forcément lire, si tu n'es pas expert, en tout cas, et donc comment tu crées du contenu qui parle à plus de gens ? Et d'où le côté, même dans le style, tu vois, c'est pas très académique, on va dire, c'est pas littéraire, dans la façon dont je m'exprime à l'écrit, c'était aussi cette volonté de créer un peu plus de connexions, on va dire, de proximité, de proximité avec la communauté, enfin, les lecteurs, et pour se démarquer, justement, de tous ces blogs, on va dire, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de newsletters à l'époque, quand je me suis lancé, c'était beaucoup des blogs traditionnels qui sont très bien, mais qui avaient justement ce côté très expert, professionnel, qui peut faire un peu peur, alors que moi, ne me faisait pas peur du tout, parce que c'est un sujet qui me passionne depuis la fac, donc ce n'était pas le problème, c'est plus que, voilà, quand j'en parle avec les gens, je voyais que les gens ne s'y intéressaient pas beaucoup, et puis voilà, c'était un peu cette volonté de démocratiser à travers un ton un peu différent, on va dire, une façon de s'exprimer, et des sujets aussi différents, c'est pour ça que je parle d'investissement un peu exotique, parce que c'est vrai que souvent quand les gens me disent je ne sais pas trop comment me lancer, ou dans quoi investir, souvent je leur dis, ce n'est pas trop grave, le plus important c'est de mettre un doigt dans l'engrenage, en fait, et une fois que tu es dedans, ça va être beaucoup plus simple, donc si ta passion c'est les Legos, j'en ai déjà parlé, un investissement dans l'Ego, si ta passion c'est les Legos, commence à réfléchir à comment tu peux allier cette passion l'Ego avec un petit investissement, évidemment ça ne va pas, c'est impossible, enfin si, tout est possible, mais tu ne vas pas préparer ta retraite avec l'investissement dans les Legos, ou alors ça serait vraiment un boulot à temps plein presque, mais par contre, tu vas commencer à prendre goût à ce côté, ok, je peux potentiellement gagner de l'argent en investissant cet argent, et du coup après peut-être ça ouvre des portes, et c'est pour ça que je suis assez généraliste, dans les sujets que j'aborde, et que ça va de la bourse jusqu'aux cryptos, et après chacun de choisir un peu les placements qui lui parlent le plus, sachant que voilà, après on va entrer dans les détails, c'est vrai que j'aime beaucoup moi ce côté panoramique, en fait, et le soin que tu prends à aller chercher, qu'est-ce qui peut, c'est le côté satisfailleur là, ou satisfaisant, je ne sais plus, qu'est-ce qui peut augmenter ma satisfaction, mon plaisir, au-delà du simple côté rendement, c'est ce que j'ai aimé dans cette newsletter, Snowball, sur l'hyper financiarisation là, il y avait plein de trucs, il y avait plein de pépites pour moi, on peut y revenir peut-être après, est-ce que, est-ce que tu pourrais me dire, un mot que tu as associé à l'argent, quand tu es entré dans la vie active, alors un mot que j'ai, je pense que, c'est bateau, mais je pense que c'est beaucoup de gens, beaucoup de jeunes associés, c'est ce côté indépendance, tu sors un peu du foyer familial, tu n'as plus le soutien des parents, parfois ça dépend combien tu gagnes, quand tu rentres dans la vie active, c'est plus compliqué pour certains, mais en tout cas, moi c'était ça que j'avais ressenti, c'était, ben voilà, ça y est, entre guillemets, je peux faire un peu ce que je veux, alors avant je pouvais déjà faire un peu ce que je veux, pendant mes études, mais c'était vraiment ce côté, je gagne mon argent, et je suis indépendant quoi, donc c'était vraiment ça, le premier sentiment que j'ai eu je pense, ouais. Un grand vent de liberté. C'est ça, exactement. Et un mot que tu associeras à l'argent aujourd'hui ? Ben celui-là, il est vraiment resté, ce côté indépendance, et encore plus, étant donné qu'aujourd'hui, il est quand même très lié à cette entreprise que je suis en train de créer, et quand tu es entrepreneur, ben tu es encore plus dans cette indépendance, alors indépendance, ça veut dire beaucoup de choses, parce que tu n'es jamais libre à 100%, aujourd'hui, moi j'écris, j'ai une communauté, je ne suis pas indépendant de cette communauté, je dépends d'elle, elle dépend de moi, enfin elle dépend de moi, tu vois ce que je veux dire, il y a quand même un lien, et du coup, une forme d'interdépendance entre les deux, donc cette liberté, elle n'est pas pure, mais ça c'est resté, et je dirais, qu'est-ce que, ben plus je, plus j'avance dans l'aventure snowball, et j'étais moins, je pense, sensible à ça, mais aujourd'hui, l'argent, c'est plus, pour moi, ce côté, comment dire, ça peut être source d'inégalité, mais ça peut être source de, justement, moins d'inégalité, donc le mot qui serait associé à ça, ben je dirais, c'est, je n'ai pas un mot en particulier, c'est plus une idée, mais pour moi, l'argent, c'est aussi un outil, et l'investissement, etc., c'est vraiment un outil qu'il faut garder en tête, pour, justement, essayer de diminuer ces inégalités qu'on peut voir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais dans une des newsletters, c'est plus t'es riche et plus tu deviens riche, parce que c'est cet effet boule de neige, en fait, plus tu avances et plus ta fortune grandit et plus elle peut grandir vite, mais il faut bien commencer quelque part, et en fait, si tu, alors, si on enlève toute la partie héritage, etc., de l'équation, mais, si très jeune, on commence à investir, ben en fait, cet effet boule de neige, il existe aussi, même si tu n'as pas des milliers d'euros à un mètre tous les mois, quelques dizaines d'euros, ça peut faire une vraie différence quand tu as 40 ans, 50 ans, et donc, du coup, diminuer beaucoup d'inégalités, donc, pour moi, c'est un peu ça, la nouvelle, comment dire, la nouvelle couche que j'ajouterais par-dessus cette notion d'argent, cette diminution des inégalités, on va dire. Oui, c'est de l'indépendance à l'interdépendance que tu as nommée aussi. Oui, ça, oui, l'interdépendance, c'est un vrai sujet avec l'argent, c'est que, on s'éloigne du premier sujet, mais c'est ce côté, l'argent que tu gagnes ou l'argent que tu crées va aussi modifier ton rapport à l'argent, tu vois, c'est ce qu'on dit quand tu es pauvre, tu n'aimes pas les riches et quand tu deviens riche, souvent, tu n'aimes plus les pauvres ou alors, tu n'aimes plus les pauvres, mais tu n'aimes plus les questions qui pour toi étaient importantes quand tu avais moins d'argent, elles le deviennent beaucoup moins quand tu gagnes beaucoup d'argent et du coup, tu te déconnectes de ces problématiques et ça fait que, ça fait toujours un clash entre tout ça, donc c'est ça qui n'est pas évident aussi, c'est quand tu augmentes ta richesse, comment tu restes, comment dire, comment tu gardes des valeurs, c'était ce qu'on parlait juste avant, ce côté, est-ce que l'argent rend méchant, il y a eu plein d'études sur ça qui montrent que c'est un peu vrai ce constat-là, c'est que l'argent peut compromettre les valeurs que tu avais, etc. Et voilà, c'est cette interdépendance entre l'argent et toi, les valeurs et l'argent, etc., qui est aussi à prendre en compte et voilà, après, à quelle échelle, tu vois, je ne sais pas du tout si moi, quand j'ai commencé ma carrière, je gagnais, je ne sais pas, en stage, je devais être à 1000 euros, quelque chose comme ça, aujourd'hui, j'en gagne, là, j'en gagne 4000, est-ce que cette différence a vraiment changé quelque chose ? Je ne pense pas, mais tout ça pour dire qu'il y a potentiellement des niveaux d'échelle où justement, ce côté l'argent rend méchant arrive, mais bon, je ne le connais pas vraiment. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Oui, finalement, c'est quel pouvoir on est, quel pouvoir on donne à l'argent sur nous ? Oui, c'est ça. Absolument ou pas, en réalité. Oui, c'est ça. Souvent, on ne s'en rend pas compte, en fait, comme beaucoup de choses, aujourd'hui. Être conscient de ce qui se passe un peu en tâche de fond dans notre cerveau, ce n'est jamais évident. Ça demande quand même... Ça, c'est ce que j'adore. Oui, je pense que si tout le monde était conscient de tout ce qui se passe derrière, il y aurait quand même beaucoup de choses qui iraient mieux et d'autres qui iraient moins bien peut-être aussi. Je pense que c'est difficile à évaluer ça aussi. À mon sens, la relation qu'on a avec l'argent, elle est vraiment collective, systémique, globale, globale, civilisationnelle, etc. et c'est vraiment l'humain qui donne à l'argent sa signification, notre système monétaire. La raison aussi pour laquelle j'ai bien aimé cette newsletter particulière, c'est qu'on est dans un système, finalement, dans une grille de lecture du monde qui nous a donné l'habitude de voir l'argent comme un objectif final, un objectif de résultat qui, inconsciemment, pour beaucoup, passe avant le simple fait d'être heureux, d'être heureux, d'être satisfait, de viser le bonheur ou l'harmonie, l'épanouissement, la joie, etc. Et moi, je m'inscris un peu en faux sur ça en essayant de dire que l'argent, c'est d'abord un moyen et que toute cette partie inconsciente nourrie collectivement, etc., c'est quelque chose qu'on peut regarder pour ne pas se laisser guider par ça inconsciemment, en fait. Reprendre un petit peu ce pouvoir qu'on a de donner à l'argent la signification que nous, on veut lui donner. Idéalement, cette signification d'outil au service de diminuer les inégalités, lutter contre le réchauffement climatique, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous, en gros. C'est vrai que de ce point de vue-là, avoir davantage d'argent, c'est peut-être un peu bisounours, mais c'est aussi d'impacter davantage le monde avec mes valeurs. Oui, c'est ça. Je prends souvent l'exemple, je dis que on pourrait, oui, l'argent, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, quand tu accumules un peu des points et que ces points, tu peux t'en servir pour autre chose, c'est pas, c'est que tu l'accumules pour t'en servir. En effet, c'est pas tu l'accumules pas pour l'accumuler, il n'y a pas trop d'intérêt à ça. Parce que du coup, si tu en arrives à l'accumuler pour l'accumuler, c'est là où je pense que ça peut créer beaucoup de dérives et de vouloir utiliser les mauvaises raisons ou autres parce que du coup, en fait, tu te déconnectes un peu de la valeur première de l'argent qui est vraiment, comme tu dis, un outil. et c'est ça qui n'est pas, je pense que ce n'est pas évident à internaliser parce que, vous voyez, aujourd'hui, l'argent, c'est aussi un statut dans la société donc, en fait, tu vas te dire je vais accumuler de l'argent parce qu'il n'y a que comme ça que je peux augmenter mon statut, être mieux vu mais que ce n'est pas forcément, en fait, est-ce que c'est une raison valable ou je ne sais pas mais en tout cas, voilà, avoir un objectif et c'est pour ça que je dis ce côté liberté, je pense qu'il est, voilà, vouloir accumuler de l'argent pour être plus libre, alors, voilà, travailler moins, passer à un 4-5ème pour t'occuper de tes enfants, citer ton job pour lancer ton entreprise, tu vois, c'est ce côté-là aussi, voilà, l'indépendance, en fait, ça veut dire tout et n'importe quoi et elle est complètement différente pour tout le monde mais du coup, voilà, pour moi, la valeur première de l'argent, c'est justement, c'est ça, c'est s'acheter du temps en gros et c'est juste un outil pour s'acheter du temps, ça ne va pas plus loin et c'est aussi un outil comme tu dis pour investir dans des projets qui te tiennent à cœur, donner à des associations qui te tiennent à cœur et ainsi de suite donc aussi ce côté caritatif, de vouloir avoir un impact un peu plus fort sur le monde, tout ça qui aussi peut rentrer en jeu mais voilà, c'est très personnel même si, comme tu dis, je pense que c'est très aussi culturel, social et tu as vraiment des tendances très macro, chaque pays a un peu une façon de voir l'argent différente, les Etats-Unis c'est un peu différent de la France, il y a un socle commun qui est quand même très similaire, un pays capitaliste il va avoir cette vision de l'argent qui est très, d'un pays à l'autre ça ne va pas trop changer mais après tu as quand même des différences culturelles mais il y a aussi toute partie très personnelle en fait et c'est ça auquel on, enfin c'est ce sujet-là auquel on, qu'on oublie souvent, c'est comme ce côté personnel quoi, ça veut dire quoi pour moi en fait l'argent au-delà de, pour la société c'est ce que tu disais et c'est vrai que c'est des réflexions qu'on n'a pas souvent ça, c'est des discussions qu'on n'a pas avec nos parents, des discussions qu'on n'a pas à l'école et on en parle très peu. C'est quoi pour moi, c'est quoi mon expérience, c'est quoi, comment je vis ça, etc, c'est vraiment sortir de la, des banalités au sujet de l'argent qui se transportent d'un cerveau à l'autre comme des, comme des, sur TikTok là, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs justement, pour le côté super personnel, j'aime bien cette question, si tu as associé, enfin si, si pour toi l'argent était une matière, ce serait comment ? Friable, compact, fluide, chaud, froid, quelle couleur ? Est-ce que ce serait animal, minéral, végétal ? Bonne question, si l'argent était une matière ? Alors, qu'est-ce que ? Moi, je suis très, je suis plus R, donc, qu'est-ce que ce ? Ouais, non, je le verrais bien, un peu comme quand je pense à ça, je visualise un peu une sorte d'aurore boréale, tu sais, qui change de couleur et qui est très gazeux comme truc. Donc, je le verrais plus comme, ouais, voilà, un truc, ouais, plutôt un gaz, qui n'est ni chaud ni froid, enfin, qui a une température ambiante, quoi, selon la température qu'il fait, mais ouais, qui peut potentiellement changer de couleur, voilà, quelque chose de très malléable, qui, voilà, qui s'adapte à son environnement comme un gaz, quand tu le lâches dans une pièce, il va prendre tout l'espace, quoi. Donc, ouais, je le verrais un peu comme ça. C'est magnifique comme réponse au R, je trouve ça trop bien. Et du coup, si, si, si tu fais, si tu prends la même question et que tu regardes l'argent qui est sur ton compte courant, l'argent qui est sur, tel compte épargne et l'argent qui est sur tel support d'investissement, est-ce qu'il va prendre des, est-ce que ça va être représenté par des matières différentes ? Non, je ne pense pas parce que je pense que j'ai un peu, je suis en train de réfléchir à haute voix, mais en fait, l'argent que tu places dans ton compte, en fait, c'est de l'argent que la banque va utiliser pour financer d'autres projets et ainsi de suite. Donc, c'est quand même un truc de très, ça paraît fixe dans notre compte, mais dans le système dans lequel on vit, c'est hyper fluide et en fait, voilà, les actions Apple que j'ai, en fait, je les ai achetées à une autre personne, qui les a elle-même achetées à une autre personne et ainsi de suite. Donc, moi, non, je le vois aussi comme quelque chose de très fluide. C'est pour ça que d'ailleurs, on parle de liquide, l'argent et donc, voilà, liquide, gaz, c'est un peu, c'est comme deux états très différents, mais qui ont ce côté qui ruissellent et qui... Donc, non, ça ne changerait pas de matière, je garderais toujours cette notion, voilà, de plutôt de gaz, ouais. C'est drôle que tu renommes la circulation parce que, moi, j'aime bien cette définition, c'est Christian Junot qui dit ça, c'est que l'argent, c'est l'art des gens. Moi, j'aime beaucoup cette image quand je vends quelque chose, en fait, je le vends à quelqu'un, cet argent-là va me servir à donner à quelqu'un d'autre pour satisfaire un autre besoin. Pour moi, c'est une belle définition de la monnaie ou de l'argent, en tout cas, de ce qui nous permet de faire circuler les richesses, c'est qu'elle, c'est comme le vecteur de notre interdépendance. c'est ce qui nous permet de faire circuler les richesses et de nous relier les uns aux autres dans une chaîne complètement infinie, finalement, de satisfaction, de manifestation de nos envies, de nos besoins, de nos désirs, de nos projets, de nos projections, etc. et c'est pour ça que le logo de l'école de l'argent, d'ailleurs, c'est cette graine de vie, c'est vraiment le hop, ça va à un tel, puis ça va à un tel, c'est comme une fractale. Ouais, à fini, ouais. Et j'aime beaucoup cette vision-là d'argent, en fait. Ouais. Quelle place donnes-tu à l'argent dans ta vie personnelle ? Bonne question. Contrairement à ce que la grande majorité des gens pensent, je ne donne pas une place très importante. Je ne pense pas pas du moins, alors évidemment, c'est une place importante parce que c'est genre, voilà, tous les jours, j'écris sur le sujet, etc. Donc, mais plus moi, dans ma vie, non, ce n'est pas quelque chose de, ce n'est pas quelque chose d'important tant que je, je suis le genre de personne qui, voilà, qui se contente quand même de ne pas, dans certains niveaux que j'ai définis et qui pour moi est très bien et qui ne cherche pas à aller au-delà. Tu vois, je pourrais avoir un plus grand appart parce que je gagne plusieurs jours, je n'ai pas forcément envie. J'ai plus, voilà, ce côté, c'est le côté, c'est le côté pareil dans la newsletter, le satisfaïsseur, tu vois, j'ai coché les cases de ce que je veux et en fait, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. quoi. Donc, les cases à causer pour moi, à cocher, c'est, ben voilà, je n'ai pas de soucis à me faire au jour le jour. J'investis un peu d'argent pour plus tard et voilà. Donc, c'est quand même, voilà, ça occupe une toute petite partie de mon cerveau, je pense. Et après, je suis, voilà, je suis quelqu'un de, comment dire, on va dire que je fais partie des chanceux, tu vois, de ne pas avoir ce côté de soucis pour aller à la fin du mois, etc. Donc, ça n'est pas de stress du coup lié à ça, ce qui fait que, ben du coup, ça occupe moins de place dans mon cerveau. Ouais, voilà, c'est ça que, vraiment, à ce qu'on peut imaginer, je pense que, moins tu as d'argent et plus ça devient un vrai sujet qui prend de la place dans ta vie. Quand tu n'arrives pas à faire, à aller au bout du mois, que tu as des découvertes, ben ça devient un sujet en fait central et plus tu en as et moins ça devient un sujet. C'est ça qui est assez, sauf pour certaines personnes. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté, plus tu en as et plus tu en veux, etc. C'est là où tu tombes en fait dans le côté, en fait, je pense qu'il y a un équilibre et si tu as dépassé une certaine zone, potentiellement, tu retombes quand tu n'avais pas beaucoup d'argent ou ça devient un sujet principal et ça peut te rendre malade en fait. C'est pas mal, ça me fait penser, c'est comme une espèce de bascule, c'est de la peur de manquer à l'avidité et trouver le bon point d'équilibre où tu es en suffisance. C'est le mot que j'aime pour ça. Ce qui ne veut pas dire que quand tu n'as pas d'argent, il n'y a pas d'avidité ou quand tu as beaucoup d'argent, il n'y a pas d'avidité. Non, c'est des généralités mais c'est toujours bien. Mais ouais, donc voilà, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie. C'est une petite place, bon ça en veut le côté pro, etc. Et même sur le côté pro, en fait l'argent, elle n'est pas au centre, c'est plus, si l'argent est quand même au centre, mais tu vois, mon travail, c'est plus un travail de vulgarisation, de partager des informations, donc ça ne reste pas de l'argent. Alors oui, l'entreprise, créer une entreprise, c'est aussi gagner de l'argent mais le but principal, il n'est pas de gagner de l'argent, encore une fois, il est plus de, OK, comment on peut toucher un maximum de personnes, comment on peut apporter de la valeur, comment tu peux essayer de changer un peu des vies à ta petite place aujourd'hui que tu occupes. c'est un peu tout ça, oui. On t'a répondu à la question suivante qui était quelle place ça occupe dans ta vie pro. En termes quantitatifs, j'entends, c'est peu de place, en termes qualitatifs, il y a la recherche d'équilibre, en tout cas pour la vie perso, l'argent comme sujet dans la vie pro mais pas comme objectif. Oui, les deux, encore une fois, c'est là aussi où il y a un équilibre. Si tu ne gagnes pas d'argent en tant qu'entreprise, tu ne peux pas te développer, si tu ne te développes pas, tu ne peux pas toucher plus de personnes, ainsi de suite. donc c'est vraiment un juste équilibre où l'objectif d'automobile, ce n'est pas de gagner le plus d'argent, c'est plus de toucher un maximum de personnes et pour toucher un maximum de personnes, il faut gagner de l'argent, pas un maximum parce que je pense que pareil, tu as un équilibre à trouver mais voilà, donc là oui, la recherche d'argent n'est pas du tout l'objectif de Snowball. Sinon, je ne l'aurais pas fait parce que moi, ce que j'aime vraiment, c'est ce côté construction, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, pour moi, l'argent que je gagne avec Snowball, ça m'aide à construire cette chose-là qui est Snowball, cette entreprise et l'argent que je gagne, ce n'est pas juste accumuler de l'argent, donc c'est ce qu'on disait au tout début, pour moi, c'est une question de à quoi va servir cet argent et quand c'est clair, en fait, pour moi, c'est juste un outil qui me permet de construire une boîte de plus en plus grosse et toucher de plus en plus de personnes et avoir un impact potentiellement de plus en plus positif si tu arrives à bien gérer tes ressources, je vois un peu comme ça. Voilà, mon sujet, à moi, c'est qu'on a beaucoup à apprendre sur nous en regardant la relation qu'on a avec l'argent, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise l'école de l'argent, ton expertise à toi, tu viens de nous en parler, qu'est-ce que toi, tu as appris de l'argent, qu'est-ce que l'argent t'a appris sur toi ? Qu'est-ce que l'argent m'a appris sur moi ? Très bonne question. Je pense que oui, ça m'a assez lié à ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que par rapport à mon rapport à l'argent perso, ça n'occupe pas beaucoup de place. Je pense que ce que ça m'a appris, c'est plus que je retire de la satisfaction. En plus, en essayant d'aider ou d'avoir un impact sur le monde qui m'entoure, alors ce n'est pas 100% altruiste parce que c'est aussi égoïste parce que ça me procure du plaisir. Les gens qui aident d'autres personnes, ce n'est pas un altruisme pur, c'est aussi la volonté de se faire du bien et du coup, c'est un peu ça que ce côté, entre guillemets, je m'en fous un peu tant que j'ai atteint mon niveau comme je disais tout à l'heure et tout ce qui est au-delà, c'est comment je peux m'en servir pour avoir un impact positif. C'est ce côté, ça m'a aidé à me rendre compte que j'aime bien aider les gens et que l'argent est un outil pour ça. C'est ce côté, cette volonté d'avoir un impact sur l'environnement qui m'entoure tout simplement. Je dirais ça, c'est plus une idée qu'un truc très clair. Partager ta vision en fait de ce monde-là, du monde de l'investissement. Oui, ça en partie, oui. Et ton kiff de le faire parce que c'est ça aussi ce qui transpire dans les snowballs. Oui, c'est ce côté-là. C'est très sexy comme façon d'aborder l'investissement. Oui, je pense que oui, cette volonté de, pas forcément que l'argent, mais plus cette volonté de partager j'ai ma vision du monde alors qu'il n'est pas partagée par tout le monde évidemment, c'est sûr. Mais, ouais, c'est un peu fouillé comme réponse, mais, mais ouais, je ne pourrais pas en donner une meilleure que ça, je pense. moi, ce que j'ai appris de plus foudroyant sur l'argent, de l'argent, intéressant à la relation à l'argent, c'est vraiment à quel point j'étais un gros cerveau sur pattes. Ouais, bien. À quel point j'étais peu reliée en fait à mon corps, à mes besoins, à ma vie sur terre en fait. Et c'est en intéressant à l'argent et du coup en découvrant à quel point pour moi c'était quelque chose de très perché, de très mental en fait. J'ai rendu compte de ce rapport à en fait que j'ai besoin d'argent pour aller m'acheter à manger quoi. Ouais. En fait. c'est tout ce côté incarné en fait. C'est le plus beau cadeau que ce travail m'a donné, c'est de descendre sur terre. c'est vrai qu'on disait encore une fois tout à l'heure c'est quelque chose que la société et tout ça qualifie de très superficiel, ça reste quelque chose qui nous décroche un peu de la réalité des choses qui est quand même très naturelle et comme tu dis c'est pour se nourrir c'est pour élever une famille c'est pour aider ses voisins c'est tout ça qui est très humain C'est un peu le truc on est des êtres humains pas des avoirs humains ou des fers Exactement Ce côté être n'est pas toujours très très encouragé et la relation je pense qu'on a avec l'argent d'une manière générale est beaucoup teinté d'invitations à ces chers mentaux Je reviens sur ce terme d'hyperfinanciarisation moi le mot que j'ai découvert le concept que j'ai découvert l'année dernière c'était le capitalisme intériorisé ouais qui est un peu il n'y a pas beaucoup de enfin je n'ai pas trouvé beaucoup de contenu là dessus mais en gros c'est le résultat de notre système monétaire qui puis de notre système monétaire de notre société de consommation de notre société hyper financiarisée capitaliste néolibérale etc etc qui nous encourage à nous ressentir comme des comme des super outils de production je l'ai vu en séance j'ai accompagné plusieurs fois des femmes qui vont gérer leur sommeil de façon à être plus productives qui se sentent réellement hyper coupables quand elles se mettent sur une série Netflix à 10h du soir alors qu'elles n'ont pas terminé leur budget prévisionnel qui vont être dans un comme beaucoup d'entre nous je pense parce que c'est un petit peu aussi des choses que tu relèves dans cette dernière édition ou avant dernière qui vont être tellement imprégnées finalement de la nécessité de produire que le rapport au travail devient quelque chose d'essentiel qui dit qui je suis en fait je suis capable de dépenser d'investir d'épargner l'argent qui passe par moi me dit qui je suis et ça c'est tout ce côté de la relation à l'argent que tu dénonces aussi un petit peu dans cette édition c'est vrai que oui vas-y qui rend difficile le simple fait par exemple pour beaucoup d'avoir une entreprise et d'accepter qu'une entreprise s'est fait pour gagner de l'argent oui ah oui mais non mais pas ça et en même temps la même personne peut être le pire patron pour elle-même à cause de ce capitalisme intériorisé ou de cette hyper financiarisation de nos vies c'est vrai que oui c'est surtout quand ça dure depuis plusieurs générations et que ça se transfère aussi de génération en génération ce côté que tu dis un peu de capitalisme intériorisé et que du coup tout enfin toutes les toutes les règles créées par ce système en fait ça commence à s'appliquer à tout ce qui régit nos vies comme tu dis le travail la productivité c'est pas pour rien qu'il y a énormément de contenu autour de la productivité comment devenir encore plus productif etc qui voient le jour parce que c'est ce que les gens cherchent et ça c'est le c'est complètement transféré du capitalisme parce que c'est la volonté d'être de plus en plus productif et c'est ça qui fait qu'il y a une croissance etc ce n'est pas forcément bien ou mauvais je ne sais plus qui disait ça qui était vachement intéressant qui disait que le système capitaliste était excellent pour gérer des relations entre personnes qui ne se connaissent pas parce que c'est ça où le capitalisme est très fort et que le communisme ou le socialisme étaient excellents pour gérer des relations entre personnes qui se connaissent dans des plus petites communautés on va dire que ce soit à l'échelle du village ou de la coopérative etc et que l'un ou l'autre n'est pas forcément mieux ou moins bien mais c'est deux systèmes différents et comme tu dis je pense que si on prend juste l'échelle unitaire de l'individu appliquer des règles du capitalisme à cette échelle là ça n'a pas vraiment de sens en fait encore une fois le capitalisme c'est un outil c'est pas ce qui définit une personne et donc c'est pour ça que oui je pense que c'est voilà ce côté de vouloir être hyper productif le côté se 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 flager quand tu tu n'atteins pas un objectif personnel c'est c'est lié à ça aussi c'est l'équivalent de l'entreprise qui a pas réussi à atteindre ses objectifs et que du coup les actionnaires vont lui taper dessus mais bon nous on n'a pas vraiment d'actionnaires par nous-mêmes et ça ça devient vite objet de torture interne je pense pour beaucoup de personnes c'est ça complètement oui c'est pas éludant il y a j'ai relevé quelque chose que tu écrivais qui parlait de cette étude qui est menée sur des enfants qui montre que le fait de dessiner pour recevoir une récompense à la fin a pas de satisfaction que le simple fait de dessiner pour se faire plaisir la simple attente du gain faisait chuter la satisfaction liée à l'activité et je trouve que ça c'est très beau de dire qu'il peut y avoir une satisfaction en dehors de la pas du gain je pense que c'est pour moi c'est ce qui fait quand même aussi un peu la différence aussi entre enfin pas la passion mais tu vois souvent les gens je sais plus j'avais une discussion il n'y a pas longtemps où je disais que quand moi je travaille j'ai pas forcément l'impression de travailler parce que j'ai pas ce côté à pas du gain je pense que c'est très lié tu vois les gens qui ont un travail ou en gros juste le fait de travailler leur apporte de la satisfaction ben en fait ils vont être beaucoup plus épanouis etc et contraire les gens pour qui ils travaillent c'est purement alimentaire économique tu perds du coup de cette satisfaction évidemment et enfin ça c'est vrai dans toutes les activités évidemment et c'est pour ça que c'est pour ça que je pense que oui ça lit je pense le côté ce qu'on disait est-ce que l'argent rend méchant c'est quand ça devient l'appât du gain qui régit un peu tes décisions ben en fait non seulement je pense que toi tu vas être torturé en interne mais en plus de ça pour le vers l'extérieur tu vas être pas la meilleure des personnes et donc ouais c'est tu risques fort de transposer ça vers l'extérieur aussi ça c'est sûr ouais c'est ça oui c'est pour ça que oui cette expérience sur les enfants était était vachement intéressante de se dire que que voilà c'est juste le fait que t'es ce côté gain qui viennent un peu pourrir le bonheur qui était de créer quelque chose tout simplement et dans la gratuité oui la gratuité c'est ça oui donc ouais c'était mais mais bon c'est pas évident dans le travail c'est très dur de décorréler le côté monétaire de production de ce que tu fais ce que tu crées travail souffrance argent un joli petit triptyque ouais ça me rappelle quelque chose que j'ai lu dans une newsletter et je n'arrive plus à me souvenir qui avait envoyé cette newsletter qui disait que justement pour le rapport à l'investissement le fait de gagner ton argent dans une grande souffrance même même non vu ou non reconnu ou un peu refoulé etc mais d'avoir un rapport souffrant au travail et du coup d'avoir un rapport un peu souffrant à l'argent que tu gagnes ça fait que la capacité à investir cet argent est quand même extrêmement différente que quand tu as un rapport extrêmement jouissif à ton job que tu gagnes ton argent avec de l'épanouissement avec de la satisfaction etc etc pour moi investir c'est vraiment se séparer d'une ressource que j'ai maintenant pour lancer une bouteille à la mer et à l'épanouissement c'est c'est passer un deal avec le temps c'est dire bon ben je crois dans dans le futur qui va enfin que je peux construire avec cet argent là c'est décorréler le 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 fait de se séparer de cette ressource et la satisfaction qu'on imagine revenir vers nous ouais du coup se séparer d'une ressource que j'ai gagnée durement effectivement ça va pas du tout avoir le même goût que me séparer d'une ressource que j'ai gagnée avec avec satisfaction ouais ouais c'est vrai que c'est hyper intéressant ce qui pourrait aussi conduire à dire ok vu que j'ai travaillé dur bah je encore plus le enfin entre guillemets je me donne plus le droit de le dépenser pour me faire plaisir là aujourd'hui versus dans un futur et donc je dépense plus d'argent aujourd'hui peu importe quoi parce que j'ai travaillé durement et que j'ai voilà et que j'ai besoin d'avoir de contrebalancer c'est ça quoi ou alors plus de besoins très forts que que l'investissement rapporte ouais de quoi justement ouais travailler moins se satisfaire gagner du temps ouais etc ouais effectivement ce rapport à la à la satisfaction qu'on peut avoir dans le fait de gagner notre vie ce qui est toujours aussi dégueulasse comme terme mais oui ce rapport au travail doit influencer assez sensiblement le rapport qu'on a à l'investissement en fait ouais non c'est sûr c'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé de cette façon là mais c'est un bon sujet de newsletter aussi je m'en regardais d'avance ouais c'est hyper intéressant ouais mais ouais non mais c'est un sujet à creuser j'imagine qu'il y a dû avoir pas mal d'études aussi sur ça donc je sais pas j'ai pas fouillé ça me revient là parce que ouais parce qu'on est arrivé ok est-ce que est-ce que toi t'as envie de rajouter quelque chose à tout ça on a quand même fait un joli petit tour non c'était cool on a parlé de pas mal de choses auxquelles j'avais j'avais vraiment réfléchi donc ça m'a fait ma petite thérapie argent aussi mais non mais écoute on a quand même pas mal évoqué de choses ouais non là je vois pas de sujet particulier à creuser est-ce qu'il y a un mot qui te viendrait ou une phrase qui te viendrait là pour comme une espèce de de conclusion bonne question est-ce qu'il y a une phrase qui me viendrait ben non mais c'est pour les gens qui nous écoutent je pense que le 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 petit message à partager c'est c'est ce que on a évoqué au tout début de je pense que ce que tu fais avec potentiellement beaucoup de personnes que tu accompagnes etc c'est de d'essayer d'aller à la racine et de se dire ben pour moi l'argent à quoi ça va me servir quoi qu'est-ce que quel est le but de cet outil et c'est vrai que ça c'est pour moi c'est un peu le un peu la base et sans avoir je pense que c'est impossible d'avoir et même la réponse évolue avec l'âge c'est sûr voilà quand t'as 18 ans ben ce que tu vas faire avec l'argent n'a rien à voir ce que tu vas en faire à 50 ans 60 ans mais se poser cette question là c'est un peu je pense que le point qui peut débloquer parce que du coup si tu vois l'argent comme un outil pour atteindre un de tes objectifs ben du coup tu vas avoir plus de facilité à prendre soin de ton budget ou investir ou etc parce que ce qui peut te bloquer c'est de se dire ben en fait je sais pas à quoi ça sert ça me sert à acheter des vêtements là aujourd'hui j'en ai pas vraiment besoin j'en ai vraiment posé la question ça me fait plaisir donc voilà j'ai pas pensé à tout ça et qui peut être un point bloquant je pense pour beaucoup de personnes à prendre soin de cet outil tout simplement je conclurai sur ça est-ce que tu as une actualité quelque chose que tu as envie de partager je mettrai les liens juste en dessous de la vidéo bien sûr ce que tu me donneras mais est-ce que toi tu as envie de partager quelque chose sur ton actualité sur ce que ouais ce qui est à partager bah en fait oui moi j'étais tout seul pendant deux ans et demi presque à écrire Snowball donc et donc là dans les prochaines semaines on va dire bah l'objectif ça va être vraiment de créer un média avec plus de personnes qui écrivent plus de créatrices et créateurs donc aujourd'hui Snowball est quand même très généraliste comme on disait mais l'objectif c'est de continuer dans cette cette volonté d'être généraliste et de parler à plein de gens différents mais en ayant des nouveaux créateurs et créatrices qui vont parler de certains sujets voilà l'immobilier les légos l'investissement dans le vin potentiellement dans les oeuvres d'art pour justement comme on disait tout à l'heure parler à encore plus de personnes qui ne s'intéressent pas forcément à tout donc ça c'est quelque chose qu'on va lancer bientôt qui sera gratuit et payant comme aujourd'hui il y aura une bonne partie gratuite et une partie payante pour les gens qui veulent aller encore plus loin et un peu plus dans l'action mais donc voilà ça ça devrait arriver dans pas longtemps on espère donc ouais c'est un peu la grosse et quand est-ce qu'il y a un livre Snowball il y en a déjà qui est sorti en février 2022 pardon non non c'est pas grave je mettrai aussi le lien ouais alors là c'est un livre en fait que le but c'était plus un peu comme les newsletters c'est de se dire une fois que tu as lu le livre tu as vraiment un peu les bases pour te lancer sereinement donc faire c'est un peu faire un peu le tour du propriétaire investissement donc je vais parler au début plutôt de la psychologie comme on a pu évoquer aujourd'hui les billets tout ça et après les différentes façons d'investir avec des outils etc donc c'est plus voilà à la fin l'objectif c'est que la personne te dise ok j'ai bien aimé ça ça un peu moins ça j'ai bien aimé et je sais comment me lancer sereinement et après grandir à partir de là donc voilà ok super et bien merci beaucoup de rien merci à toi et bien une magnifique année à toi pareil presque presque encore possible ouais ça va aller encore merci à tous les liens pour vous abonner à Snowball seront juste en dessous de la vidéo et à très bientôt salut